Le haut niveau et la haute performance signifient de mon point de vue l'expression, c'est pour moi l'expression d'une trajectoire de vie pour un athlète. Et ça sous-entend en fait que le haut niveau peut être considéré comme une entrée dans ce désir de performance qui est la pratique sportive intense, avec le double projet, comme on l'a exprimé depuis très longtemps, ce projet de vie professionnelle possible, futur, et ce projet de vie personnelle autour de l'excellence sportive. La haute performance, c'est véritablement l'expression d'un choix de vie, à la fois pour l'athlète que pour l'entraîneur d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble du projet de l'individu se tourne vers l'excellence sportive traduite par les médailles et les titres tant au niveau mondial qu'au niveau olympique. Concernant la place de cette approche dans le cadre d'un projet de fédération, ce que je trouve de fort, en tous les cas ma croyance, c'est que l'on s'adresse à la performance mesurée. Je parlais de résultats, de titres, et que l'on regarde l'autre performance pour moi qui est fondamentale, c'est-à-dire celle de la traduction d'un projet sportif en intention éducative, en intention sociale, en développement personnel. Pour moi, les deux performances se rejoignent. C'est-à-dire qu'en fait, je ne dissocie pas, je suis incapable de dissocier ces deux éléments parce qu'en fait, ils font partie d'un tout. Et la performance mesurée, celle des médailles, elle n'a de sens et elle n'est durable qu'à partir du moment où une fédération pose comme élément fédérateur l'idée que le niveau à atteindre pour accompagner les personnes par le sport est à égalité, ce niveau-là, entre celui qui est sur la performance mesurée ou sur la performance par l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada